Dans cette vidéo, nous allons parler de teaching analytics, un terme anglais qui va en fait signifier qu'on va suivre l'activité de formateur, d'enseignant sur des plateformes d'apprentissage, des LMS, des ENT, de la même manière qu'on pourrait suivre l'activité d'apprenant. Et donc, l'idée c'est comment et en fait aussi pourquoi est-ce qu'on analyse le comportement des enseignants. Donc, les traces sont analogues, elles sont laissées par les apprenants, vous naviguez d'une page à une autre, vous visionnez des vidéos, peut-être même vos propres vidéos avant de les ouvrir. Il peut y avoir, donc pour la préparation, il peut y avoir tout le travail de préparation d'un cours qui est suivi de cette manière. Donc, quelque chose de tout bête, mais est-ce que les vidéos qui, avant d'être diffusées au grand public, vont être visionnées par l'équipe pédagogique elle-même ? Ça, c'est intéressant comme résultat. Est-ce que le bêta-test, qu'on appelle, est fait de manière sérieuse ? Eh bien, on peut le savoir avec des Teaching Analytics. Donc, il y a pas mal d'articles en ce moment qui sortent sur le sujet. Donc là, je vous ai mis un article comme un autre sur la valeur, les outils pour avoir des... Développer une littératie, en fait, sur les données laissées par les enseignants. Et avec ces belles figures où on voit Teaching Analytics à l'intersection entre visualisation, data et analyse. C'est d'un intérêt tout relatif, ce type de figure. Mais ça illustre le fait qu'en fait, il y a une recherche qui est en train de se développer, notamment en France. Vous pouvez regarder les travaux de Rémy Venant sur ce type de sujet. Donc, en termes d'application, possible. Suivre la temporalité et les étapes du développement d'un cours. Est-ce que les choses se sont bien faites ? J'ai donné l'exemple du bêta test. Mais on peut aussi avoir quelque chose de tout bête. Mais imaginons qu'on a des traces laissées par les visios. Combien de temps les enseignants passent effectivement en synchrone face à leurs étudiants ? Et on peut s'intéresser à la part, en fait, de l'asynchrone versus du synchrone dans un cours. Et donc, on peut, imaginons qu'on veuille avoir une analyse à l'échelle d'un ensemble, d'un établissement, des tas de cours en ligne. Ça peut être intéressant de voir la part du synchrone, etc. Ou imaginons que sur le planning, il y a une heure trente qui est prévue et l'enseignant fait une heure. Peut-être qu'on peut commencer à discuter. Est-ce qu'il n'y a pas un problème ? Enfin, je ne dis pas ça pour surveiller, mettre un état policier pour les enseignants. Moi-même, parfois, quand le cours est fini un quart d'heure en avant, je ne vais pas prolonger et meubler. Donc, ça m'arrive de partir un quart d'heure avant la fin d'un cours en synchrone. Et ça, en fait, on pourrait le suivre grâce aux traces laissées par les enseignants. Donc, l'idée, c'est qu'on peut aussi avoir, donc là, je vais donner un exemple, les différences d'implication dans la création ou la réingénierie d'un cours. Par exemple, là, on voit que le formateur 2 a posté un peu moins d'un quart des vidéos du cours. Ça peut être intéressant de comprendre quelles sont les différences d'investissement. Avec le problème suivant, ce n'est pas parce que les gens postent les vidéos que ce sont eux qui les ont créées. Donc, il faut même un certain nombre de conditions pour que ça reflète l'investissement effectif dans un cours. Donc là, imaginons que là, cette fois, on va s'intéresser à une action particulière. C'est les ressources externes. C'est-à-dire trouver des liens qui ont été vers des ressources qui vont enrichir le cours, apporter un complément. Et donc, on pourrait différencier comme ça les différents types de liens. Là, on voit un quart des ressources externes ont été apportées par telle personne. Ça, c'est assez intéressant aussi. Comme ça, on peut faire des profils de contributeurs à un cours. Ensuite, on peut identifier les individus les plus impliqués dans les actions de digitalisation. Donc là, ce qu'on a vu sur le fait de poster, de préparer des cours, on peut peut-être mettre en place un système de récompense pour les plus actifs. Après, évidemment, ça sous-entend que c'est l'enseignant qui fait tout et qu'il n'a pas été aidé par une équipe pédagogique qui a simplement posté le contenu. Et ce n'est pas nécessairement l'essentiel du travail. Mais bon, soit. Ce qu'on peut aussi regarder, c'est les échanges entre collègues. Parce qu'on a, imaginons que là, ça représente différents établissements. Et on peut voir comment tel collègue échange avec tel collègue. Donc, imaginons qu'on a une plateforme qui mutualise des cours de beaucoup d'établissements et que les collègues sont censés collaborer entre eux et qui collaborent non pas par mail, mais sur le forum. On pourrait voir, en fait, les liens qui unissent tel ou tel établissement. Donc, on peut aller même sur les dynamiques des forums et tirer des enseignements, des traces laissées par les enseignants. Ensuite, il peut y avoir plusieurs destinataires aussi à cette teaching analytics. Des gens qui sont plutôt en place d'administratifs, de décisionnaires. Donc là, on peut se mettre en place dans une logique de pilotage, en fait, à l'échelle d'un établissement. Et peut-être, ou faire ces tableaux de bord de teaching analytics pour les enseignants et les formateurs eux-mêmes, dans une logique d'autorégulation. On peut aussi avoir plusieurs échelles en termes de manière de les concevoir. L'échelle de l'individu, on s'intéresse à un enseignant en particulier, par exemple, pour voir s'il a fait son service en ligne comme on le souhaite. À l'échelle d'un département, donc là, c'est plutôt pour comparer les dynamiques entre départements d'un même établissement et identifier des départements en pointe, par exemple. C'est tel établissement qui est, tel département qui est l'essentiel du temps à poster de nouvelles ressources, alors que le département de droit, on voit qu'ils ne sont quasiment rien mis sur la plateforme Moodle. Ça, c'est le genre de choses qu'on peut regarder avec les teaching analytics. On peut aussi, à l'échelle d'un établissement, donc comparer ces différentes institutions. Imaginons qu'on a une plateforme commune à différentes universités, qu'elle est partagée. On peut voir, en fait, la part respective des différentes institutions dans ces plateformes. Donc, aussi, en termes de dynamiques temporelles, on peut regarder l'activité sur une année complète. Savoir quelles sont les périodes chargées, en fait, sur l'activité. Quand est-ce que les gens sont les plus actifs, en fait, pour poster des ressources pédagogiques ou pour mettre à jour des vidéos. Donc, on peut essayer de voir des tendances sur le long terme. Ça, c'est des applications aussi intéressantes, à mon goût. Et en termes de conclusion, ce que j'aimerais dire, c'est que ces teaching analytics, ça peut être intéressant si on veut mettre en place une politique ambitieuse d'hybridation et qu'on va suivre un peu ce qui est en train de se passer et qu'on dépasse, d'une part, la logique d'initiative individuelle d'enseignants engagés et de suivi avec des petits tableaux Excel. On va dire, déclare le nombre d'heures que tu as passées pour faire telle ou telle vidéo. Déclare le nombre d'heures que tu as passées face à l'écran en synchrone. On se noie sous les tableaux en tant qu'insignants et les formulaires à remplir. L'intérêt des traces, des teaching analytics, ça serait d'automatiser tout ça, de diminuer la part d'arbitraire, d'autodéclaratif pour avoir une vision assez structurée et claire avec, évidemment, les biais qui sont consubstantiels de ce type d'approche. Mais ça, c'est dans une seconde étape qu'il faudra les prendre en compte. En tout cas, c'est une direction très intéressante à suivre si on veut moderniser la manière dont on suit la digitalisation des enseignements ou des formations d'un organisme et si on veut être précis et moderne dans la façon de le faire.